Parfois, quand on se lance dans une démonstration en plusieurs parties, on perd vide le fil. Alors juste pour qu'on se rafraîchisse la mémoire, ici on est en train de démontrer le théorème de la divergence qu'on a ici, et on a commencé par réécrire le flux qui passe à travers la surface, on a réécrit ça sous cette forme-là, en jaune, et puis on a aussi exprimé l'intégrale triple de la divergence, ici, sous cette forme-là, en rose, et on a dit qu'il suffit de prouver que ces termes encadrés sont équivalents, et on aura alors démontré le théorème de la divergence. On a dit qu'on allait utiliser le fait que la région en question est notamment une région de type 1 pour prouver ça, et puis on a dit qu'il fallait utiliser le fait que cette région peut aussi être une région de type 2 pour prouver ça, et enfin qu'il faudrait utiliser le fait que cette région peut aussi être une région de type 3 pour prouver ça. On a dit qu'on allait se concentrer sur prouver cette égalité, l'égalité entre ces deux termes, et puis toi, de ton côté, tu pourras faire le reste en suivant cette même idée. Donc ici, on se concentre sur cet encadré, et on est en train de résoudre cette intégrale de surface. Pour ça, on a décomposé la surface en question, qui est le contour de cette région de type 1, on l'a décomposée en trois surfaces. En quelque sorte, on a la base du cylindre, qui est la surface qui correspond à toutes les plus petites valeurs de Z sur cette région. On a ensuite S2, qui est la partie supérieure du cylindre, qui correspond à toutes les valeurs les plus grandes de Z sur cette région. Et enfin, on a cette surface intermédiaire, donc entre les deux. On n'est pas obligé d'avoir une troisième surface, une surface intermédiaire. Par exemple, si S1 et S2 se touchent, on n'a pas de surface 3. Donc ça, ça nous a permis de réécrire cette intégrale de surface en la somme de trois intégrales de surface séparées. Mais on a vu que sur cette troisième surface, le vecteur normal n'a pas de composante dans la direction de K. Donc ce produit scalaire ici est nul, ce qui fait que cette intégrale de surface sur cette surface 3 vaut 0. C'est pour ça que cette intégrale de surface se simplifie en cette somme d'intégrales de surface sur S2 et S1. Et dans la vidéo précédente, on a transformé l'intégrale de surface sur S2 en une intégrale double sur le domaine de définition de nos paramètres, qui étaient X et Y. Et maintenant, on va faire la même chose avec S1. Donc ici, on va s'occuper de l'intégrale de surface sur S1 de R, qui est une fonction de X, Y et Z, fois le produit scalaire de K par le vecteur normal n dS. Alors tu sais que la première chose à faire ici, c'est bien sûr de réfléchir à une paramétrisation de cette surface. Donc ici, on va avoir la surface 1, qui va être paramétrée par la fonction vectorielle de position qu'on appelle E ici. Donc c'est une fonction de X et de Y. C'est égal à X fois le vecteur Y, plus Y fois le vecteur J, plus Z. Et sur cette surface, eh bien Z, c'est la fonction F1 de X et Y. Donc plus F1 de X et de Y, fois le vecteur K. Et bien sûr, X et Y, nos paramètres, appartiennent au domaine de définition D. Avec cette paramétrisation, on peut réfléchir à N fois dS. N fois dS, on a déjà vu ça beaucoup de fois quand on a résolu des intégrales de surface. C'est aussi égal à la version vectorielle de dS. Et ça, c'est égal au produit vectoriel des dérivés partiels de cette fonction E par rapport aux paramètres. Donc la dérivée partielle de E par rapport à Y par la dérivée partielle de E par rapport à X fois dA, un petit morceau d'air du domaine de définition de X et de Y. Alors j'écris ça comme ça, mais attention, tu sais qu'avant de calculer quoi que ce soit, il faut qu'on soit sûr de la direction de ce vecteur, et donc de l'ordre de ce produit vectoriel. Rappelle-toi, on a dit dans la vidéo précédente que le vecteur normal pour cette surface S1 est orienté vers le bas, donc vers l'extérieur de la région. Alors quand Y varie d'abord cette dérivée partielle-là, eh bien on va dans cette direction. Ensuite quand X varie, donc cette dérivée partielle ici, eh bien on va dans cette direction. Maintenant la règle de la main droite nous dit que le produit vectoriel de ces deux vecteurs nous donne un vecteur qui est en effet orienté vers le bas. On peut vérifier ça, on a juste à faire un petit dessin. Donc tu pointes ton index dans la direction du premier vecteur, donc c'est dans la direction de Y. Ensuite tu pointes ton majeur dans la direction du deuxième vecteur, donc ce vecteur-là. Et puis ces deux autres doigts ne te servent à rien. Et puis ton pouce est orienté vers le bas et te montre la direction du produit vectoriel. Donc on a bien notre pouce qui est pointé vers le bas, dans ce cas-là tu peux essayer avec ta main droite. Ça veut dire que ce produit vectoriel est en effet dans le bon ordre. Ça nous donne bien un vecteur qui est orienté dans la bonne direction. Donc on continue, c'est égal au déterminant d'une matrice, et j'écris tout de suite fois dA pour ne pas l'oublier. Sur la première ligne on a I, J et K. Ensuite sur la deuxième ligne on a les composantes dans la direction de I, J et K de la dérivée partielle de E par rapport à Y. Donc ça va être 0, 1, puis la dérivée partielle de F1 par rapport à Y. Et sur la deuxième ligne on a les composantes de la dérivée partielle de E par rapport à X dans la direction de I, J et K. Donc c'est 1, 0, la dérivée partielle de F1 par rapport à X. Et donc ça c'est égal. Alors même chose ici, on sait qu'on a seulement besoin de la composante dans la direction de K, puisque ensuite on va calculer ce produit scalaire ici. On va calculer le produit scalaire de ce vecteur par K, par le vecteur unitaire K. Dans ce cas on va seulement avoir besoin de multiplier les composantes dans la direction de K. Donc on a ici quelque chose fois le vecteur I, moins quelque chose fois le vecteur J, plus la composante associée au vecteur K. Donc on raille cette colonne, on raille cette ligne, on a 0 fois 0, moins 1 fois 1. On a donc moins 1 fois le vecteur K, donc tout simplement moins le vecteur K, fois DA. Et donc avec ça on peut réécrire cette intégrale de surface, on peut réécrire cette intégrale de surface ici, comme une intégrale double sur le domaine de définition de nos paramètres. Donc c'est l'intégrale double de R qui est une fonction de X, Y et Z, et ici c'est une fonction de F1, une fonction de X et de Y, fois ce qu'on a ici. Et ce qu'on a ici, et bien c'est le produit scalaire de K par ce qu'on a ici. Et donc ça, c'est simplement le produit scalaire de K fois ce vecteur-là, et bien on multiplie juste les composantes dans la direction de K. Donc ça va être 1 fois moins 1, donc ça va être moins 1, donc on va avoir fois moins DA, alors on peut écrire le moins ici, puis on a DA à la fin ici. Avec ça, on peut réécrire cette intégrale de surface en une somme de deux intégrales doubles. en la somme de cette intégrale double plus cette intégrale double ici. Alors on va faire ça, on va réécrire tout ça. L'intégrale de surface de R fois le produit scalaire de K par NDS, c'est égal à l'intégrale double sur le domaine de définition de X et de Y, de R de X, Y, F2, de R de X, Y, F2, de X et de Y, moins R de X, Y, F1, de X et de Y, et bien sûr, tout ça fois DA. Donc on vient de montrer que ça, c'est égal à ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à montrer que cette intégrale triple, c'est aussi égal au même résultat et on aura alors prouvé que ces deux termes sont bien équivalents. On fera ça dans la prochaine vidéo.